Musique Bonjour à tous, voici la cinquième et dernière web radio de notre année. Aujourd'hui, nous allons vous présenter différentes critiques. Pour commencer, un événement local. Samedi 8 juillet, au parc de la Conque, aura lieu la manifestation Partir en livre. Il y aura des spectacles pour les enfants, des activités interactives et des ateliers avec des auteurs. Inès et Estelle ont lu deux romans de deux auteurs qui seront sur place ce jour-là. A vous, Inès et Estelle. Merci, Emma. Nous allons, Inès et moi-même, vous présenter nos critiques littéraires qui vont vous donner, en plus des frissons, une grande envie de lire. Je laisse planer le suspense. Découvrez la critique d'Inès. Merci, Estelle. Le village, sauf qu'il peut, les derniers barbares, est un roman de l'auteur Chrysostom Gouriot, illustré par Joël Dredemy. C'est l'histoire de Younes et ses trois amis, Alion, Ulysse, Desjumeaux et Margot, qui vivent dans le village de Sainte-True-les-Effrois. Comme tous les vendredis, ils se rendent au Barbar, un café-restaurant tenu par le grand-père de Younes, où sont organisés des soirées-jeux ou des couscous géants. Sauf que ce jour-là, le restaurant était vide. Enfin presque, il y avait encore les habitués, les quatre gigantesques trolls et quatre papys. Ce qui était bizarre, car le vendredi, la salle devrait être remplie. Younes vit que son grand-père n'était pas dans son assiette et lui demanda ce qu'il s'était passé. Son grand-père lui tendit le journal du village. Younes le lut et vit qu'il y avait écrit que sa cuisine était non conforme aux normes d'hygiène. Comment les enfants et le grand-père de Younes réussiront-ils à retrouver les clients ? Qui a écrit cet article ? Pourquoi n'y a-t-il plus de clients au Barbar ? Vous le saurez en lisant ce livre. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur ce livre. J'ai adoré lire ce livre car il y a de l'action et du suspense jusqu'à la fin. Mais c'est surtout un livre drôle et l'histoire n'est pas compliquée à lire. J'espère que ma critique sur les derniers barbares vous aura plu et que ça vous donnera envie de lire. Merci de m'avoir écoutée. Merci, Younes. La parole à Estelle. Ma critique littéraire porte sur un ouvrage de Philippe Leroy. Cet auteur, Vançois, est extrêmement fort pour donner la chair de poule à ses lecteurs. Notamment dans son livre intitulé « Des voisins trop secrets ». C'est l'histoire de Lorraine, la fille populaire du lycée, qui est aussi la vedette d'une série pour ados, belle, blonde, bonne élève, chef des pom-pom girls et elle est en couple avec Franck. Franck, lui, est capitaine de l'équipe de foot, chef de bande, grand, jaloux, musclé, possessif et bagarreur. La vie de Lorraine bascule une nuit lorsqu'elle est réveillée par des cris stridents provenant de la vieille maison juste à côté de chez elle. Le lendemain, elle en parle à quelques amis mais personne ne la croit, même pas Franck. Jusqu'à ce que la rumeur arrive à Tom. Tom est nouveau dans ce lycée. Il est maigrichon, petit, dyslexique et complexé. C'est un élève médiocre. Ses camarades se moquent de lui et le blessent. Mais il dépense toutes ses énergies négatives à l'atelier théâtre. Tom est le seul à croire Lorraine. Ils vont donc décider d'aller voir la maison. Je ne vais pas vous en dire plus sur le livre car je n'ai pas envie de vous spoiler. En tout cas, j'ai beaucoup aimé Des voisins trop secrets car il fait peur et qu'il y a plein de suspense. Voici la fin de ma critique. J'espère qu'elle vous aura plu. Au revoir. Merci Estelle. Nous continuons cette web radio avec Margot et Maïk qui vont nous présenter une critique sur la musique. En effet, Emma, au collège, professeure d'éducation musicale, on a créé deux orchestres, un rock et un plus classique ainsi qu'une chorale. Les élèves de ces orchestres et de cette chorale ont participé au spectacle Le Prince du Bonheur organisé par le département et son conservatoire qui se déroulera au Nikaya le 30 juin. Ce conte musical raconte le merveilleux voyage d'un enfant passionné par l'espace et soucieux de trouver un monde plus apaisé. Les élèves du collège ont présenté à cette occasion le morceau Imagine. Nous sommes fiers d'avoir pu participer à ce spectacle très impressionnant car nous étions 1200 élèves et adultes sur scène. Nous espérons que d'autres élèves du collège, notamment les futurs sixièmes, nous rejoindront dans cette aventure musicale. Merci de nous avoir écoutés. Merci les filles. Pour conclure, voici les choristes qui vont vous interpréter un extrait d'Imagine. Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today Imagine there's no country It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion to Imagine all the people Imagine all the people But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world We leave us one And the world will leave us one And we'll see you next week And we'll see you next week With the next class We'll see you next week Bye 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 C'est parti !